Contre l'élargissement de la zone franc, voulu par l'oligarchie française et l'oligarchie africaine qui agit en concubinage incestueux avec cette oligarchie française-là. Nous ne sommes pas là pour prôner l'anarchie, nous sommes là pour prôner la justice. Comme je l'ai dit à la police, je ne peux pas comprendre que Nicolas Sarkozy, lorsqu'il venait ici, il était accueilli avec les honneurs. Lorsque Bolloré, le mafieux français Bolloré, vient au Mali, il était accueilli avec les honneurs. Mais quant à un combattant de la liberté qui risque sa vie, au XXIe siècle, pour que notre peuple puisse être autodéterminé, lorsqu'il vient, il est gardé plus de deux heures. J'ai dit que cette période doit cesser et que si elle ne cesse pas dans la paix, il arrivera un moment où malheureusement la jeunesse africaine sera beaucoup moins calme. Et donc j'appelle les autorités africaines, je les appelle profondément, intensément, avec amour, affectueusement, à arrêter de se soumettre en continu vis-à-vis de l'impérialisme français de manière générale. J'appelle tous les frères et sœurs à venir à la Bourse du Travail, samedi 14 septembre, à l'esplanade de la Bourse du Travail, samedi 14 septembre, à quelle heure ? À 16h. À 16h, pour se mobiliser massivement contre le néocolonialisme, contre l'élargissement de la zone franc, contre les bases militaires françaises, parce que nous sommes des pays indépendants normalement. Nos parents se sont battus pour que nous soyons indépendants, non pas pour que nous soyons à tas de pattes devant l'impérialisme français. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons, merci à vous. C'est bon pour aujourd'hui.